Rihanna est une chanteuse américano-barbadienne bien connue, notamment pour ses chansons Work, Rude Boy, Umbrella, Please Stop the Music et Diamonds. Elle fait de la musique de genre R&B, Pop, Reggae. Sa chaîne YouTube compte plus de 35 millions d'abonnés et 15 milliards de vues. Vous connaissez peut-être très bien Rihanna, mais savez-vous quel âge et quelle taille elle a et quelle est sa valeur nette en 2022 ? Si vous ne savez pas, nous avons préparé cet article sur les détails de la courte biographie wiki de Rihanna, sa carrière, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa valeur nette actuelle, son âge, sa taille, son poids, et plus de faits. Si vous êtes prêts, commençons. Rihanna, née sous le nom de Robin Rihanna Fenty, est née le 20 février 1988 à la Barbade de Monica Bresswaite et Ronald Fenty. Rihanna a fait ses études à l'école Combermire. Elle a cinq frères et sœurs. Son enfance a été fortement marquée par l'addiction à la cocaïne de son père. En 2009, Rihanna a été agressée par son petit ami et chanteur Chris Brown. Elle avait des blessures visibles sur le visage. Les photos de son cas ont fait surface sur Internet. En 2010, Rihanna est brièvement sortie avec Matt Kem. Plus tard, elle est également sortie avec le rappeur canadien. En 2015, la rumeur a couru qu'elle sortait avec Travis Scott. Depuis lors, les gens spéculent sur son nom avec l'une des autres célébrités avec lesquelles elle est vue. En 2017, elle a de nouveau été liée à Drake. Cependant, les étincelles se sont évanouies en quelques mois. Actuellement, elle sort avec Azap Rocky. La chanteuse devenue Magna sort avec son ami de longue date Azap Rocky. Les deux hommes sont amis depuis qu'Azap a rejoint le Diamond Tour de Rihanna en 2013. La romance des ASAP et de Rihanna a commencé peu après que Rihanna se soit séparée de son petit ami milliardaire Hassan Jamil en janvier 2020. En janvier 2022, le couple de plus d'un an a révélé qu'il attendait son premier enfant ensemble. Née le 20 février 1988, Rihanna est âgée de 34 ans à la date d'aujourd'hui, le 16 mars 2022. Elle mesure 1,73 m et pèse 64 kg. Rihanna a sorti son premier album Music of the Sun en 2005. Depuis, elle a publié 7 autres albums, dont Good Girl Gone Bad, Talk That Talk, Ante, Loud et Ray Tidair. Rihanna a également joué dans des films comme Katy Perry, Part of Me, Annie, Valenrian and the City of a Thousand Planets, Battleship, This is the End et Home. Rihanna a travaillé avec des chanteurs comme Jay-Z, Kanye West, Nicki Minaj, Eminem, Calvin Harris, Drake et Chris Brown. En 2017, elle a également sorti sa propre ligne de maquillage appelée Fenty Beauty, qui a complètement envahi le monde du maquillage. Rihanna a également collaboré avec des dizaines de marques de vêtements dans le passé pour lancer sa propre ligne. Étant une belle femme, Rihanna est engagée pour plusieurs contrats d'endossement. Elle a figuré dans les publicités de Kodak, Secret Body Spray, Nivea, Vita Coco, Budweiser, MAC Cosmetics et Optus. Rihanna est également une philanthrope active. En 2006, elle a fondé la Believe Foundation qui aide au traitement médical des enfants défavorisés. En mars 2022, la valeur nette de Rihanna est estimée à 1,7 milliard de dollars et, au rythme où elle crée de nouvelles entreprises et alimente son compte en banque, cette somme pourrait atteindre 2 milliards de dollars en un rien de temps. Bien qu'elle soit principalement connue en tant que chanteuse, la valeur nette de Riri provient en grande partie d'autres activités. Ses tournées aux Etats-Unis et même dans le monde entier lui ont permis d'amasser plus de 426 millions de dollars en vente de billets. Rihanna a alimenté sa fortune grâce à ses multiples modules commerciaux comme son parfum, sa ligne de vêtements et sa marque de maquillage. Elle gagne également des millions grâce à ses tournées et aux ventes de disques. Elle est l'une des femmes les plus riches des Amériques. Rihanna est l'une des femmes les plus influentes et les plus puissantes du monde. Elle est connue pour embrasser son ethnicité avec confiance et assurance. Bien qu'elle soit à Hollywood depuis des années, elle n'a jamais essayé de changer son accent. Elle est l'une des artistes féminines les plus vendues de tous les temps. Elle est également l'artiste solo la plus jeune et celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec 14 singles numéro 1 au hit parade hot sans billboard. Elle internet prêche ses chansons et sa mode. Elle se moque de tout le monde et aime vivre sa vie comme elle l'entend, ce qui l'a aidé à survivre pendant tant d'années dans l'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada